On recommence la semaine avec la princesse, le dragon et le chevalier intrépide. La princesse, lui. De l'autre côté de la montagne, il y a un paisible royaume sur lequel règne une princesse prénommée Marie. Marie, la princesse. Elle est chargée de faire la classe dans la petite école. Un vieux dragon veille sur elle. Il s'appelle Georges. Georges. Aussi loin qu'on s'en souvienne, Georges a toujours été au service de la famille royale. Le gentil dragon. Qui s'appelle Georges. Alors, c'est lui qui, chaque jour avant la classe, allume le petit poêle à charbon. De l'école. Les jours passent. La vie est simple. Un tantinet monotone. Mais Marie s'en contente. Georges est précisément en train d'allumer le petit poêle. Regardez. Il passe par la fenêtre. Il allume le petit poêle. Tranquillement, pour réchauffer la classe. Quand tout à coup, un étrange chevalier surgit dans le décor. Ah, mon cheval, flambard. Voila notre dragon. Ma parole, je tombe à pic. Il est en train d'attaquer une école. Il s'exclame le chevalier en fondant sur le malheureux Georges. Oh non, non, non. Qu'est-ce qu'il va se passer ? La situation est grave. Très grave. Mais qu'est-ce que vous faites ? Arrêtez, arrêtez immédiatement, dit Marie. Laissez Georges tranquille. Laissez Georges tranquille. Jules, s'écrit la princesse Marie, affolée. Le chevalier saute sur le dragon pour lui donner un coup sur la tête. Dès qu'il voit la princesse, Jules, car notre chevalier s'appelle ainsi, entendre éperdument amoureux. Eh bien, demain, on va voir la suite du chevalier, du dragon et de la princesse. Princesse. Voilà, à demain les enfants. Et puis maintenant, on fait... Nodo. Bonne nuit. À demain. À demain, ciao, ciao.